Musique Bonjour Madame Carton. Bonjour. Vous avez organisé aujourd'hui l'atelier d'écriture avec Mathieu Robin. Comment cet atelier a pu avoir lieu à la bibliothèque ? Disons que l'atelier a eu lieu à la bibliothèque parce qu'on a organisé une résidence d'auteur avec l'association Passeurs de mots. Et dans ce cadre-là, on a contacté Mathieu Robin pour des ateliers d'écriture dans les médiathèques du territoire. Donc, au Liergue, Cunia et Courpierre. S'est-il bien passé à votre avis ? Eh bien, je vois que l'atelier a eu beaucoup de succès parce que vous étiez nombreux à participer. Vous étiez 11 inscrits. On a eu même plus de demandes que ça. Et j'ai l'impression que vous êtes pleinement satisfait de cette journée. Vous avez pu partager des choses avec l'auteur, l'écriture, voir comment on écrivait un scénario. Et je pense que c'était intéressant pour vous, il me semble. Connaissiez-vous déjà Mathieu Robin avant cet atelier ? Alors oui, comme j'ai dit, on a rencontré Mathieu Robin dans le cadre du livre élu en Livre Adolf-Horès, collège et bibliothèque. Et donc, il est venu pour rencontrer les élèves du territoire ce jour-là. Donc, on a pris un premier contact et on lui a proposé de venir à l'atelier aujourd'hui, à Oliac. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien, merci. Bonjour Salomé, tu as participé à l'atelier d'écriture Mathieu Robin. Qu'est-ce qui t'a motivé pour t'inscrire à cet atelier ? Déjà, dans le cadre du livre élu, je l'avais déjà rencontré. J'avais écouté qu'il était auteur. J'avais lu son livre. Et j'avais entendu qu'il était réalisateur. Donc, du coup, ça m'avait déjà donné envie de travailler avec lui. Et du coup, quand on m'a appris qu'il y avait un stage, j'ai tout de suite eu envie de venir. J'aimais bien l'idée de fabriquer un scénario de film. C'était amusant et puis de bien écrire. J'avais déjà fait un atelier avec Eric Simard. Et vu que j'avais trouvé le choix de la bibliothèque, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. J'ai voulu essayer aussi avec Mathieu Robin. On avait travaillé dans mon collège avec des scénarios. Donc, je voulais voir aussi comment ça faisait avec un professionnel. Pendant ce temps-là, Théo monte sur le mur et se retrouve en plein milieu du plafond. Maéva, ne l'ayant pas vu, le cherche. Théo, Théo, où es-tu ? Ça m'a bien plu. Ça m'a appris comment on pouvait faire un court-métrage. Et j'ai bien aimé. C'était assez instructif. J'ai appris comment c'était un scénario et un storyboard. Qu'est-ce que tu as préféré ? Je pense que ce que j'ai préféré, c'était faire notre scénario. C'était nous qui le faisions nous-mêmes avec nos idées. Quand chacun a lu, quand on a travaillé en groupe aussi. À quoi êtes-vous arrivé ? À quelque chose de très bien. Très amusant, je trouve. Et voilà. On a écrit un scénario. On a vu quelques courts-métrages que Mathieu Robin avait réalisés. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Au début, je n'avais pas très bien compris ce que devait être un scénario. J'avais en quelque sorte de raconter plus un livre qu'un scénario. Au début, pour trouver les idées de départ. Mais après, quand on s'y met, l'inspiration, elle vient toute seule. C'est une histoire que j'avais en tête depuis très longtemps. J'y avais pensé quand on travaillait sur le théâtre avec le médecin malgré lui de Molière. Bonjour monsieur. Vous êtes Mathieu Robin. Vous êtes auteur. Vous êtes aujourd'hui à la bibliothèque municipale d'Oliac. Mais pourquoi faire ? Je suis aujourd'hui à la bibliothèque municipale d'Oliac pour animer un atelier d'écriture que j'anime dans les conditions d'une résidence d'écriture. Je suis resté sur le territoire du livre à doigts pendant 4 semaines. J'ai écrit un scénario de long métrage qui est adapté du livre Ségry Fissé Cron, qui avait été sélectionné dans le livre élu l'année dernière. Et qui m'a proposé de venir en résidence cette année. Qu'avez-vous fait dans cet atelier aujourd'hui ? Alors on a vu ensemble comment on écrivait un scénario. On a vu que c'était bien différent de l'écriture littéraire. Ça avait pas mal de contraintes. Et qu'il fallait arriver à jouer avec son contrainte pour continuer à s'amuser et à laisser libre cours à son imagination. Et là il y a eu pas mal de propositions vraiment marrantes. Il y a eu des dialogues vraiment rigolos. Il y a eu des histoires fantastiques, des histoires vraiment avec plein plein de personnages assez marrants ou en couleur. Comment les adolescents de l'atelier ont-ils participé ? En fait ils se retrouvaient en binôme ou par trois. Et donc ils développaient une histoire à la base d'une de leurs idées. Donc il y en avait par exemple sur le somnambulisme. Il y avait sur une histoire d'amour contrariée parce qu'il y avait deux des protagonistes qui se transformaient en canard ou en poule. Il y avait aussi dans une crèche fantastique où il y avait des enfants qui étaient capables de disparaître, de réapparaître. Il y avait un saut en parachute qui était très compliqué parce que les gens avaient peur de sauter. Et il y avait aussi un film qui se termine aux Oscars sur une famille avec un papa qui a du mal à gérer ses enfants. Heureusement une maman qui filme ça en douce et qui peut en faire un film pour gagner les prix internationaux. Donc vous voyez c'était vraiment des histoires très très différentes les unes des autres. Vous aviez déjà rencontré certains d'entre eux dans leur collège. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? C'est intéressant parce que pour moi c'est une façon aussi de leur montrer que le métier d'auteur c'est malgré tout c'est un métier comme un autre. Et que c'est une façon aussi de désacraliser le statut de l'auteur. Vous voyez que l'écriture c'est pas certaines personnes qui sont dans leur tour d'ivoire mais que c'est des gens comme vous et moi qui ont juste beaucoup travaillé pour essayer de raconter des histoires. Et moi qui suis dysorthographié qui suis dyslexique je leur montre aussi qu'on peut avoir des petits handicaps des choses qui empêchent mais qui n'empêchent pas d'aller au bout de ses idées et de ses envies quand on a envie de faire ce métier. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui quand ils sont pas bons en orthographe ils se disent mais moi je peux pas écrire alors que moi l'orthographe j'ai jamais été un problème. Enfin c'est un problème parce que je suis pas bon en orthographe mais en tout cas je me focalise pas dessus et ça ne m'empêche pas de développer des histoires. Voilà donc c'est un peu pour passer ces messages là aussi. Connaissiez-vous déjà le livre à doigts forès ? Alors pas du tout et en plus ce qui est fou c'est que moi je suis originaire de pas très loin je suis au-delà de l'allié et en fait j'avais jamais entendu parler du livre à doigts. Et j'ai des amis à Clermont qui pareil ne connaissaient pas le livre à doigts alors que ça mérite d'être connu c'est très beau une très belle région et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est une région très très secrète presque j'ai envie de dire. C'est assez inspirant d'ailleurs moi pour ma résidence d'écriture parce que moi ça se passe dans des contrées très reculées dans une forêt du nord du Canada et là en fait il y a vraiment ce côté assez encaissé assez reculé qui est pas mal pour moi. Quel est votre prochain projet ? Un livre ? Un film ? Et donc ça va être un film, ça va être l'adaptation du roman Ségry fait ses crocs au cinéma, tourné au Canada peut-être en 2018 ou en 2019 en fonction des financements qu'on va trouver. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. C'était la web tv de la résidence d'auteur de Mathieu Robin à la médiathèque d'Oliargue. A la nuit tombée je me transforme en... En quoi ? En loup-garou ? En vampire ? En zombie ? Ben non ! En canard ! En connard ? Non ! En canard ! Le volatil ! En Suite Actor à